Vous allez voir qu'on va arriver à une niche qui va bien finalement illustrer les deux topos précédents. Donc nous la question qui nous a été posée c'est cette collaboration en prenant un exemple bien particulier qui est celui de la greffe et de l'assistance. Moi je m'appelle Erwann Fischer, je suis chirurgien. Bonjour, moi je m'appelle Gaëlle Aïtan, je suis l'infirmière coordonnatrice sur les assistances cardiaques au CHU de Bordeaux. Donc on va essayer de vous illustrer ce qui vient déjà d'être discuté depuis un petit moment dans cette session. On a choisi de se focaliser plutôt sur l'assistance, mais on sera naturellement ouvert à toute question sur la greffe et sur la collaboration, sachant qu'elle est quand même très proche. Alors ni Gaëlle ni moi n'avons de contrat avec l'industrie. Donc pour ceux qui ne connaissent pas du tout le monde de l'assistance, il y a une diapo, rassurez-vous. Donc c'est des machines implantables qu'on met à des patients insuyants cardiaques graves. Vous pouvez implanter ces pompes dans le thorax pour assister un ou deux ventricules. On peut aussi retirer le cœur et mettre en place des cœurs artificiels type cardio-west, type karmat, etc. Donc ça existe depuis longtemps, ce n'est pas de la science-fiction. Alors c'est vrai que c'est quelques CHU en France, tout le monde n'en fait pas, etc. Mais vous voyez bien, et c'est un chirurgien qui vous le dit, que le problème, ce n'est pas de mettre la pompe. Enfin un peu quand même, mais ça représente trois heures ou quatre heures dans la vie de ces patients, finalement. Le problème, ça va être de bien sélectionner votre patient, à qui vous allez proposer ces thérapeutiques d'exception. Et puis surtout, ça va être de les suivre. C'est l'éducation thérapeutique et c'est le suivi et c'est des nouveaux métiers infirmiers que va vous présenter Gaëlle. Parce qu'évidemment, il y a des histoires de batterie, il y a des alarmes. Ce n'est pas le sujet, je ne vais pas entrer dans les détails techniques de l'assistance. Mais vous voyez bien qu'on comprend très vite l'enjeu. C'est-à-dire que si la machine ne tombe en panne et que la personne ne sait pas quoi faire, très vite, le pronostic vital est engagé. C'est des machines qui coûtent très cher, on en met peu, etc. Donc il faut évidemment avoir mis en place cette collaboration qui est essentielle. Bon, là je redis un petit peu ce qui vient d'être dit par Jean-Michel. J'ai pris d'autres papiers, typiques sur l'assistance. Les experts aussi le disent. On ne peut pas avoir des problèmes pareils. Même si vous êtes le meilleur chirurgien carré du monde, ça ne va pas marcher. Vous allez faire une très belle opération, mais ça ne va pas marcher parce que le malade, il ne sera pas éduqué, il ne saura pas les anticoagulants, il ne saura pas les alarmes. Donc évidemment, c'est des équipes, il faut des programmes multidisciplinaires. Et là encore, ce n'est pas que des toubibs, c'est des infirmiers, c'est de la diététicienne, c'est de l'anesthésie, c'est des cardiologues, c'est plusieurs corps de métier. Et vous voyez par exemple les types de recommandations à la sortie. Bon voilà, il faut des gens formés à la discharge, la pression artérielle moyenne, les pansements de câbles parce qu'il y a un câble qui sort de la peau. Il faut former les gens aux pansements, etc. Et tout ça, c'est aussi des recommandations de classe 1. Donc cette collaboration, les experts, les sociétés savantes, on l'a vu, c'est des recommandations. Si vous voulez traiter vos patients en état actuel de la science, c'est ce qu'il faut faire. Donc il n'y a plus de débat. Alors, c'est ce que nous dit la HAS. Donc là, on n'est pas aux Etats-Unis, on n'est pas en Europe, on est en France. Si vous regardez les recommandations de la Haute Autorité de Santé en 2021, alors encore une fois, j'ai fait le focus, on a fait le focus sur l'assistance, on aurait pu prendre un autre sujet. Mais c'est les recommandations. Si vous voulez faire de l'assistance, il faut être un centre greffeur, il faut deux chirurgiens cardiaques, il faut deux cardiores formés et il faut des infirmières formées à ce type de suivi. Alors, de quoi s'agit-il ? Je passe la parole à Gaëlle. Nous, sur cette diapositive, je voulais juste vous montrer que finalement, la collaboration infirmière et médecin, elle se faisait du début de la prise en charge du patient et surtout le long de son parcours, de sa prise en charge. Donc, avant, elle commence dès la réunion de concertation pluridisciplinaire, qu'il soit sur la phase aiguë ou sur la phase chronique de sa maladie. Nous participons avec toutes les équipes médicales, la psychologue, sur sa prise en charge. On va donc nous présenter le matériel un petit peu avec le médecin. On va présenter également l'équipe, son suivi également, pour lui expliquer un petit peu toute la prise en charge qu'il va avoir tout au long de son parcours et que ça sera une équipe en collaboration médecin-infirmière. On fait un petit peu plus... On a l'avantage, c'est qu'on a un peu plus de temps dédié. On peut faire un petit peu plus le temps, prendre le temps de lui voir la situation un petit peu sociale, son travail, sa santé, parce que tout ça, ça va être impacté par son insistance. En préopératoire, on a, pas sur le long travail, toute la commande et la réception du matériel pour s'assurer que la pause puisse se faire. On vérifie également qu'il y a bien tout ce qu'il faut. Donc là, ça fait quand même quelques cartons à manutentionner. Et dans certains services, dans certains CHU, on participe également, lors de la pause, à toute la traçabilité du matériel qui est assez importante en cas de problème ultérieur. En post-opératoire et après, en post-opératoire, on a un travail très important d'éducation. C'est ce qu'on expliquait. Le patient, il faut qu'il soit autonome. Il faut qu'il puisse rentrer à domicile de manière sereine, qu'il ne se mette pas en difficulté. Donc on va lever toutes ses peurs, toutes ses craintes. On va faire d'abord une évaluation du patient. On va l'éduquer, lui apprendre sa pathologie. Des fois, il ne la connaît pas forcément très bien. Ça va l'aider à se prendre en charge mieux, à mieux comprendre ses traitements, à mieux comprendre sa machine et à mieux adhérer au programme de soins finalement et à comprendre ce que fait le médecin aussi par rapport à toutes les modifications thérapeutiques. On travaille bien sûr en collaboration avec toute une équipe diététicienne, les psychologues, l'équipe médicale, l'assistante sociale. Cela, il ne faut pas les oublier. Elles sont assez importantes aussi pour prendre vraiment le patient dans toute sa globalité. Après, nous, on fait le lien, vraiment, on travaille, ça c'est la partie la plus importante, je pense. On travaille sur des patients qui vont aller en centre de réadaptation. Donc on va travailler avec le centre de réadaptation. Mais après, ils vont rentrer à domicile. Donc on va travailler avec le médecin traitant, avec les infirmiers libérales. Et ça vraiment permet de faire le lien hôpital-ville. Et c'est quelque chose de très précieux. Je trouve que ce sont des personnes qui sont plus proches du patient. Nous, on draine toute la Nouvelle-Aquitaine. Donc je ne peux pas aller chez le patient systématiquement dès qu'il a un problème. Ce n'est pas possible. On ne les fait pas forcément venir faire 300 kilomètres. Donc ça va être l'infirmière libérale ou le médecin traitant qui va finir par nous alerter. Et ça, pour pouvoir mieux prendre en charge, éviter également les réhospitalisations. On ne fait pas que. Il y a tout le suivi également. On fait tout ce qui est suivi des INR et des adaptations de posologie. On fait la gestion des appels téléphoniques permettant également de déléguer un peu de temps médical et permettre au médecin d'être un peu plus libre. On va faire un préambule, interroger le patient et voir ce qu'on peut mettre nous aussi déjà en place. Et après, on va refaire bien sûr au médecin. On fait tout ce qui est suivi du pansement de driveline, qui est un gros souci. On organise tout le suivi du patient. On fait le suivi des résultats parce que ce sont des patients qui vont passer des examens en externe. On va s'assurer, par exemple, comme les TEP scans, les scintillolocomarqués, les bactériologies. On va s'assurer, par exemple, de bien les récupérer pour pouvoir vite récupérer les examens, pour pouvoir vite adapter éventuellement un antibiotique adapté. Et on fait également, alors nous, on travaille à Satellia, mais bon, il y a d'autres centres qui font, toute la télésurveillance. Mais en fait, finalement, l'infirmière VAT, c'est pas qu'on fait de la... Ah, on a les diapos qui ont disparu. On a toute la formation... Ah, non. Non, ça ne veut pas. C'est pas très grave. C'est pas très grave. On fait tout ce qui est formation en interne, des étudiants, en médecine, des infirmières, des aides-soignantes. Il y a un turnover dans tous les services. Ce sont du matériel qu'on ne voit pas régulièrement. Donc, le personnel n'est pas forcément formé à ça. Donc, on vient les former à chaque fois, dès qu'il y a du nouveau personnel. On fait également de la formation pour certains centres, pas forcément ici, de l'enseignement post-universitaire ou de développement professionnel continu. Et on intervient également dans les IFSI, dans les instituts médico-sociaux, tout ça. On travaille également pour améliorer et optimiser la prise en charge du patient par les équipes. On travaille avec les équipes du CLIN pour améliorer notre prise en charge au niveau des pansements, pour rédiger des protocoles de pansements, rédiger également des protocoles de coopération, d'anticoagulation. On fait de l'accompagnement de fin de vie. Ce sont des patients qui ont ce type de machine en destination therapy, donc ils ne gardent qu'à la fin de vie. Donc, il faut les accompagner et faire un accompagnement également. Et donc, toujours le suivi de la télémédecine. Je mets toutes les photos. Merci. On a l'avantage, c'est qu'on peut faire aussi et travailler avec l'équipe médicale. On peut immunogéniser nos pratiques, développer tout ce qui est éducation thérapeutique, ce que nous faisons de l'éducation. On fait, il y a une coordination francophone pour les dispositifs d'assistance cardiaque. En fait, c'est un petit peu toute la réunion de nos infirmières coordonnatrices VAD. Ça nous permet de se sentir un petit peu moins isolés, de partager nos connaissances, nos pratiques. On se réunit une fois par an au minimum pour pouvoir discuter un petit peu de nos problématiques et voir ce qu'on peut améliorer dans nos pratiques. On a aussi l'avantage de travailler également avec les industries qui viennent souvent nous voir, en fait, finalement, pour pouvoir peut-être améliorer leurs appareillages, les techniques pour porter le matériel. Et on participe également à des programmes de recherche. Il y en a un qu'il faut qu'on remplisse éventuellement, c'est France Max. L'avantage finalement d'avoir une infirmière coordonnatrice pour un médecin, finalement, c'est qu'on a une bonne connaissance sur des patients chroniques. Donc, on a une connaissance particulière de ce type de patient qui est très spécifique. On a du temps pour éduquer le patient pour pouvoir qu'il soit autonome. Finalement, du coup, on libère du temps médical avec l'appel des patients pour modifier les thérapeutiques, évaluer l'état de santé du patient, rassurer le patient. On les rassure aussi. Des fois, ils appellent, ils sont inquiets. Finalement, on les rassure aussi. Et on fait donc le suivi des examens, ce que j'ai dit tout à l'heure. On fait, et ça, c'est hyper important, moi, je trouve, le lien entre ville, hôpital et services de réadaptation. Et alors, un mathieu passionnant fait toute la gestion du matériel. Nos avantages, à nous, c'est au niveau professionnel, mais le décharge médicale, on fait le lien avec l'ensemble de l'équipe médicale. On travaille les médecins anesthésistes, les cardiologues, les chirurgiens, les internes, les ibodes, les infirmières, les psychologues, les diététiciennes. Enfin, voilà, on fait vraiment le lien. On est le lien avec tout ça, le patient. On a une autonomie d'action et d'expertise, un peu comme des IPA, finalement. C'est un métier quand même épanouissant, puisqu'on a une certaine autonomie, on nous demande une certaine expertise. Intellectuellement, c'est assez satisfaisant et c'est valorisant, puisqu'on a une relation un petit peu privilégiée, finalement, avec le médecin et avec les industries. On peut participer à des congrès, on peut faire des déplacements pour enrichir notre profession. Et les avantages, quand même, il faut les dire aussi un petit peu privés, c'est que finalement, on a des horaires plus tôt de journée. On travaille en général du lundi au vendredi. On a des week-ends un petit peu plus libérés. On ne nous entraîne plus les week-ends, plus les nuits. Ça, c'est le petit avantage. Mais par contre, on n'a aucune revalorisation salariale par rapport à tout ça. Et on n'a totalement pas d'autre statut. Merci, Gaëlle. Donc voilà, il va falloir qu'on positionne ces infirmières de greffe et d'assistance, qui encore une fois, c'est un topique, ne sont pas très nombreuses. Comment on les positionne ? Alors, il y a les E-Speak. C'est pour ça que c'était ma question tout à l'heure. Il y a les IPA. Ces VAD Nurse Coordinators, elles existent dans les pays anglo-saxons, en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Hollande, aux États-Unis, au Belgique. Depuis des années, certaines sont même d'astreinte, etc. Donc la question qu'on pose, c'est, bon, certes, il en faut pour cette thématique d'insuffisance cardiaque avancée, extrême, au bout de la greffe et l'assistance. Mais voilà. Donc on avait fait des propositions en 2021 à l'HS, mais qui sont restées lettres mortes à ce jour. Est-ce qu'il faut passer par la filière IPA ? C'est une question, peut-être. Il faut qu'à ce moment-là, elles deviennent toutes IPA, insuffisance cardiaque chronique, et après les amener aux hôpitaux de jour de greffe et d'assistance. Peut-être. Je ne sais pas. Et puis là, c'est un petit peu le plaidoyer, c'est que cette thématique, certes, elle est très, très, très minoritaire au sein de l'insuffisance cardiaque. Mais bon, maintenant, les GIFIC, c'est les GIFIC 4. Et c'est vrai que je pense qu'il faut quand même que ça concerne peu de malades. Mais c'est extrêmement valorisant. C'est des vitrines. C'est des vitrines aussi pour les hôpitaux. Et voilà, n'oubliez pas la greffe et l'assistance. Et on vous remercie de votre attention. Applaudissements. Merci beaucoup pour votre présentation. C'est vrai que nous, à l'UPL Saint-Joseph, le fait qu'il y ait deux IPA, vous avez aussi une revalorisation salariale. Donc je pense que c'est comme ça que ça pourrait être valorisé. Moi, ma question, c'est pour Elodie et Gaëlle. Je voulais savoir... On parlait... Ça m'a interpellée la zone de confort. Sortir de sa zone de confort, je le vois avec Claire au quotidien. Tu es sortie de ta zone de confort. Et je voulais savoir, parce que faire des consultations de titration, c'est... J'aurai les bêtas bloquants, j'aurai les IEC. Moi, j'ai vachement peur d'augmenter les bêtas bloquants à titre personnel. Quels outils vous ont servi pour sortir de votre zone de confort ? Je vais répondre vraiment à titre personnel, parce que je pense que ça dépend individuellement. Effectivement, sortir de notre zone de confort, on en prend clairement conscience quand on revient avec le diplôme en bain, qu'on voit le premier patient et qu'un cardiologue nous fait confiance en nous disant, allez, vas-y, tu le vois, fais la titration. Effectivement, ça fait peur de titrer les bêtas bloquants et autres cardiotropes. Moi, ce qui m'a aidée, c'est clairement la disponibilité des cardiologues avec qui je travaille. C'est-à-dire de me dire, on ne fait pas forcément ce qui est écrit dans le décret, c'est-à-dire qu'une fois par semaine, on se pose, on discute des dossiers qui t'ont posé problème. L'idée, ce n'était pas ça, ce n'était pas que je mette sur un coin du bureau le nom des patients qui m'avaient posé problème, les laisser rentrer à la maison en leur disant, je vous rappelle dans une semaine, quand j'en aurais discuté avec le cardiologue, c'est-à-dire que je peux décrocher mon téléphone, je peux lui dire, ben voilà, je revois tel patient, j'aurais envie de faire ça, mais je suis hésitante. Clairement, quel est le conseil que tu me donnes ? Et j'en discutais hier soir avec un cardiologue, ça fait deux ans et demi que j'exerce. Et bien voilà, seulement maintenant que je commence à être rassurée et à faire de moi-même les choses et à me dire, ben voilà, là, cette situation-là, je l'ai déjà connue avec un patient, il y a-t-elle comorbidité ? Oui, j'y vais parce que plusieurs fois dans ce sens-là, ça a bien fonctionné. Donc je crois qu'il n'y a pas de recette miracle, mais comme je disais, c'est de se respecter les uns et les autres, c'est de connaître notre champ de compétences, c'est pour nous, infirmières, de connaître nos limites aussi et de ne pas penser que parce qu'on est infirmière IPA ou avec un protocole de coopération, on se sent pousser des ailes et on fait plein de choses. Et voilà, je pense qu'en respectant tout ça, ça ne peut que fonctionner. Je ne sais pas si vous me rejoignez pour les IPA qui sont là. Moi, je suis totalement d'accord avec toi et je pense qu'il y a aussi un gros temps de formation, il y a les deux jours notamment, et en retournant à l'hôpital après, nous, on a passé six mois à faire des consultations avec les cardiologues qui nous ont vraiment appris au fur et à mesure comment faire. Complètement, et à savoir qu'il y a quand même des IPA qui passent le DU insuffisance cardiaque parce qu'elles n'ont pas forcément une expérience derrière. Moi, j'ai fait mon master en pratique avancée, j'avais une expérience derrière moi de 14 années auprès des patients insuffisants cardiaques. Je ne ressentais pas forcément le besoin de faire le DU. Je peux tout à fait comprendre que certaines IPA qui se retrouvent au chevet des patients insuffisants cardiaques ressentent ce besoin. Et toi, Gaëlle, c'est parce que tu avais travaillé longtemps en chirurgie cardiaque ? Moi, j'ai travaillé, je n'ai pas travaillé en chirurgie cardiaque, j'ai travaillé dans le service de traitement d'insuffisance cardiaque sévère. Donc finalement, j'ai déjà été confrontée aux patients porteurs de l'héleval, porteurs de greffe, enfin greffés. Et donc, j'ai acquéri progressivement une certaine expertise. Je m'en suis intéressée. C'est ma propre connaissance que j'ai remplie progressivement. Et puis vraiment, le lien avec les médecins qui m'ont permis aussi de pouvoir répondre à mes questions, de pouvoir m'enrichir intellectuellement. Ça peut se faire que si on est en équipe, en fait, il faut une bonne ambiance dans l'équipe. Je crois que c'est hyper important. Mais une fois que vous y avez goûté en tant que médecin ou en tant que chirurgien, même si au début, on peut être un peu récalcitrant, essayer, c'est l'adopter. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas faire de greffe ou d'assistance autrement. C'est-à-dire que si on me retire les infirmières de greffe et d'assistance, je ferme le programme. Parce que je pense qu'il y aura vraiment une perte de chance. Je voulais en effet juste rajouter un petit mot sur ces vades coordonnatrices. Ce sont des thérapies d'exception, mais qu'il faut essayer de rendre le moins exceptionnel possible. Et on a besoin de ce corps de métier, plus qu'un rôle de coordination, plus qu'un rôle précis de nos complémentaires d'une autre. Vous avez, j'ai l'impression qu'on fonctionne un petit peu pareil, vous à Bordeaux et nous chez nous. Vous prenez des responsabilités, vous investissez dans des projets de recherche, ou vous investissez dans des thématiques, les infections de câbles, etc. Donc voilà, il faut, je suis désolée de revoir qu'en effet, il n'y ait pas de valorisation de votre travail, parce que c'est un travail à part entière et qui est absolument indispensable pour que ces programmes puissent continuer et se développer. J'avais un dernier élément aussi. Bonjour, excusez-moi, je voulais juste rajouter quelque chose pour cette grande session qui est vraiment super chouette et effectivement qui a été bien montée, je trouve, dans l'enchaînement. Je suis Armelle Duchesne, certains me connaissent un petit peu au travers du protocole de coopération, entre autres, et d'autres sujets que je porte et j'ai travaillé particulièrement cette année le sujet de la collaboration et de la coopération. C'est quoi cette affaire-là ? On mixe ces, si vous entendez bien, on a mixé ces mots aujourd'hui, on les mixe assez bien. Je vous invite à vous pencher sur ces termes-là et aussi envisager, là je vais faire ma cadre, j'espère, il y en a peut-être qui sont là. Et il y a besoin d'un portage et d'un accompagnement de ces binômes et de ces trinômes, etc. et de toutes ces quadratures. Il faut des espaces, vous avez besoin d'espaces d'entente et avoir une relation, ça se construit et c'est du temps de travail. C'est tout autant du temps de travail d'apprendre à travailler ensemble. Et ça, il faut le reconnaître, je me bats un peu pour ça. C'est mon endroit, parce que je ne suis pas avec les patients. Mais regardez ça, coopération, collaboration, ce n'est pas la même chose. Et ce n'est pas la même chose et vous faites de la coopération, tous, parce que coopérer, c'est faire l'effort de comprendre où est l'autre, où sont les limites, ce que tu as dit, Elodie, etc. Tout à fait justement, c'est-à-dire de comprendre où est notre complémentarité et pourquoi à tel moment, ce n'est pas compris. Et pourquoi on ne s'est pas compris, en fait ? Parce qu'on n'est pas câblé tout à fait pareil et c'est ça la richesse. Et ça prend du temps et c'est du temps de travail. Et il faut reconnaître aussi ce temps de travail parce que vous avez besoin. Et c'est important, tout autant que le reste. Merci beaucoup. Et moi, j'avais juste un dernier élément aussi. Je rebondis sur ce que tu as dit, Anne-Céline, sur le fait que on est à l'époque de Strongachef et de l'intensification. Et on voit bien, en tout cas à titre personnel, que ça ne passe que par ça. On est obligé, comme il a été dit également, de passer par ça pour pouvoir tenir les créneaux. ce schéma d'adaptation des traitements, on ne sait pas qui l'a a pu le faire tellement c'était court sur le design de cette étude. Et c'est que via ces nouveaux métiers qui sont plus si nouveaux qu'on va pouvoir y arriver. Et je ne sais plus qui a cité cette étude, je crois que c'est vous, sur le fait que vous vous titrez mieux que nous. Parce qu'en fait, c'est un peu plus scolaire, peut-être le début. qui dit scolaire et protocole, et c'est comme nous, comme une checklist sur les pilotes de ligne, eh bien, on y va plus vite. Donc je pense que c'est même mieux, en fait. Ça va plus loin, plus vite. Et je pense que c'est vraiment totalement dans les recommandations. Voilà, merci. Beaucoup à tous. Applaudissements. 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 – Sous-titrage FR 2021